Deuxième table ronde, donc, que je vous propose qu'on démarre tout de suite parce que le temps passe quand même, donc il faut avancer. Et avec comme angle, si je puis dire, pour compléter ce qui a été dit lors de la première table ronde, plutôt prospective, c'est-à-dire, au fond, se dire finalement comment on poursuit sur la lancée et comment l'expérience d'entreprise, nous allons avoir des témoignages de banquières qui ont suivi des dispositifs, notamment de Mentora, et on parlera aussi des autres dispositifs, bien sûr, mais comment ces expériences-là peuvent servir pour réfléchir, en fait, à la réponse à donner aux enjeux sociétaux, à cet enjeu sociétal dont on a parlé sur la première table ronde, et aussi s'interroger sur, bien voilà, les prochaines années, que faudrait-il faire ? On a parlé tout à l'heure de partenariats, ça fera partie certainement du contenu, des échanges que nous allons avoir. Donc, moi, est-ce que je vous... Alors, là aussi, je vais demander à André Guy Thuroche si... Présenter, peut-être. Ah oui, pardon, décidément. Donc, oui, Laure Lévy, donc, directrice, on dit directeur ou directrice. Comme vous voulez. Parce que quand on s'est parlé, il y a eu les deux. C'est vrai, j'ai hésité. On va dire directrice. Directrice ou directeur, c'est pareil. Voilà, directrice des risques opérationnels, ça c'est la façon courte... Exactement. ...de citer toutes vos fonctions. Chez HSBC. Exactement, merci. On m'a demandé de faire une alternance pour des questions d'organisation technique. Caroline Bardot, vous êtes chargée de mission à la DGT, direction générale du travail, ministère du travail. Vous êtes des partenaires, si je puis dire, des entreprises et des branches. Et donc, merci d'être avec nous. Ça sera important. C'est important de pouvoir aussi, comme cela, discuter sur ce sujet avec les représentants du ministère du travail. Luc Mathieu, donc, bonjour. Vous êtes le chef de file CFDT pour la banque et l'assurance. Mais là, c'est la casquette banque qui nous intéresse. Donc, merci d'être avec nous. Nelly Desbarrières. Nelly Desbarrières, donc, votre titre exact, directrice, pilotage de la performance opérationnelle à BPCE, le groupe BPCE. Et vous êtes aussi, et c'est aussi à ce titre que vous êtes avec nous, présidente, donc, pour le coup, des Essentiels, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Et André Guitturoche, donc, que l'on ne présente plus. Je suis le régional de l'État. Parfait. Alors, justement, André Guitturoche, si vous voulez bien nous dire, au fond, en quoi les expériences d'entreprises telles que... On en a entendu un certain nombre sur la première table ronde, peuvent permettre de passer un palier. Justement, de passer le palier de là où nous en sommes aujourd'hui. On a vu que le verre était finalement plutôt plus qu'à moitié plein. Mais qu'en même temps, il fallait continuer, il fallait poursuivre, donc, sur la lancée. Alors, à la question comment faire, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Je crois que... On a fait un constat tout à l'heure que les banques avaient été innovantes, très performantes sur le sujet. On a donné des chiffres qui, notamment sur les rémunérations, qui montraient que clairement, sur, je dirais, d'une certaine façon, à travail égal, salaire égal dans les banques. Ça, c'est plutôt respecté de façon assez forte. En revanche, je dirais, il y a une inégalité dans les travaux, c'est-à-dire dans les activités, dans les métiers. Et c'est là-dessus que les écarts se créent. C'est là-dessus, d'ailleurs, que les femmes doivent, justement, progresser et que l'entreprise doit travailler sur le sujet. Et je pense que ça dépasse même le niveau de l'entreprise. Moi, j'ai noté un mot très important dans l'intervention de Madame Nota. C'était le mot émancipation. Je pense que, finalement, c'était... Enfin, voilà, je trouve que c'est peut-être ce mot-là qui doit nous guider pour travailler sur cet nouvel objectif qui est de passer de travail égal, c'est-à-dire égal, mais sur, finalement, dans une approche, je dirais, de micro, c'est-à-dire uniquement au sein d'un même service, d'une même activité très précise, à, je dirais, activité égale, carrière égale, promotion égale. Et comment y arriver ? Je suis comme tout le monde, je ne sais pas, mais je pense, je sais que c'est important. Ce que je sais, c'est qu'il y a ici des invités qui ont peut-être des solutions, et j'ai envie de les entendre, j'ai envie de partager. Merci. Et puis d'avoir aussi, bien évidemment, la vision aussi du syndicalisme sur ces questions pour voir comment passer au-delà. Merci, merci André. Et donc, justement, Laure Lévy, vous avez émancipé et décloisonné. Vous connaissez, puisque vous avez suivi, alors, deux programmes, c'est ça ? Oui, il y a eu deux programmes. Deux programmes de mentorat. Oui. Vous pouvez nous en parler. Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu la chance de participer à deux programmes de mentorat au sein de HSBC. Et ce que je vous ai expliqué quand on s'est rencontrés après une fois, c'est qu'en fait, le mentorat, ça permet effectivement d'oser certaines choses. On en discutait dans la première table ronde, on disait que les femmes, elles n'osent pas, elles ne favorisent pas l'effet réseau, etc. Je pense qu'effectivement, il y a plein d'études qui montrent que lorsqu'il y a un poste qui est ouvert, si les femmes ne cochent pas toutes les cases, elles ne se présentent pas, alors que les hommes, ça ne les empêche pas de postuler. Et en fait, tous ces programmes de mentorat permettent justement de développer ce qu'on appelle plus des soft skills, donc pas vraiment des compétences techniques, mais vraiment comment mieux évoluer dans une organisation, comprendre qu'on peut progresser, qu'il faut oser. Et ça permet aussi de développer des rôles modèles dans une organisation, ce qui est très, très important, et ce qui manque parfois pour des femmes. Donc, ces mentorats permettent justement aux femmes de progresser et de voir que c'est possible de progresser. Mais concrètement, comment vous vous êtes lancé, comment vous avez eu l'idée finalement de vous lancer ? Parce que vous dites, il faut apprendre à oser, mais là, vous aviez osé. Alors, tout à fait, dans le cadre de ce programme, on me proposait d'avoir un mentor. Et comme je vous l'ai expliqué, en fait, dans le programme de ce que je pense, moi, du mentorat, c'est que pour que ça fonctionne, il faut identifier la personne par qui on veut être mentoré. Il faut que la personne qui vous mentore accepte également de vous mentorer et qu'il y ait quelque chose qui se passe, en fait. Sinon, je pense que ça ne fonctionne pas. Et je l'ai expérimenté, ça ne fonctionne pas quand on vous impose quelqu'un parce qu'il faut effectivement qu'il y ait une rencontre. Et en fait, j'ai identifié dans l'entreprise, chez HSBC, quelqu'un qui, pour moi, était un rôle modèle, qui véhiculait des valeurs avec lesquelles je pouvais me représenter et donc à qui j'ai demandé d'être mon mentor. Et dans ces situations, en général, c'est très rare que les gens vous disent non. Et donc, ça a fonctionné et ça m'a vraiment permis de travailler sur un nombre de sujets et ça m'a permis aussi d'oser, de développer l'entreprise et de postuler à mon poste suivant. Et quand vous dites, pardon, monsieur, pour... Quand vous dites, j'ai identifié, vous l'avez identifié sur la base d'une liste qui vous a été transmise ? Comment ça s'est passé ? Alors, il y avait effectivement une liste qui était transmise, mais elle n'était pas dans cette liste. Ah, c'était une femme. C'était une femme, c'était important pour moi. Et je me suis permis de dire que dans ce cas de ce programme, effectivement, les personnes qui étaient à la liste, j'avais trouvé personne qui me correspondait et donc je lui demandais si elle pouvait effectivement être mon mentor. Et ça a fonctionné. Avec une différence de métier, une différence hiérarchie ? Alors, il faut pour que ça fonctionne, que ça ne soit pas dans votre ligne de métier ou votre ligne de fonction ou fonction support, parce qu'en fait, il faut vraiment qu'il y ait une relation totalement transparente avec cette personne. Il faut oser, justement, j'utilise beaucoup le mot oser, mais il faut vraiment oser parler de tout ce qui vous bloque ou ce qui vous empêche de progresser, d'avoir des espèces de... On dirait des tips, c'est un très mauvais mot français, mais des espèces de petits trucs qui permettent dans une entreprise de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, oui, il faut que ça soit quelqu'un avec qui vous ne travaillez pas au jour le jour. Sinon, ça crée peut-être des freins. Donc, oui, ça doit être quelqu'un qui doit être en dehors de votre cercle direct. D'accord, très bien. Nelly Desbarrières, donc, oser accompagner chez BPCE, mais vous allez nous parler surtout des essentiels. Tout à fait. Et donc, ça correspond à ce que vous avez à l'esprit ? Absolument, ça fait partie des... des actions que nous proposons aux adhérentes du réseau... du réseau féminin de BPCE. Il y a notamment le mentoring, bien sûr. L'objectif du réseau, c'est de favoriser l'évolution professionnelle des femmes à tous les niveaux de responsabilité de l'entreprise. Et donc, c'est de les aider à prendre en main leur carrière, à oser, à prendre conscience qu'une carrière, ça se gère au quotidien. Et bien sûr, l'entreprise est responsable de promouvoir les talents. Les DRH s'occupent de faire tout ce qu'il faut pour cela. Mais ça passe aussi par le travail de chacune, les motivations, l'ambition des femmes. Et donc, notre réseau a pour objectif de les aider au maximum, en se faisant aider, bien sûr, des hommes. Nous avons des hommes actifs avec nous. On n'est pas entre soi, c'est un sujet collectif. Et donc, nous proposons, parmi de nombreuses actions, dont on pourra parler aussi, mais nous proposons du mentoring. Et tous les ans, il y a à peu près entre 20 et 30 binômes qui se constituent dans l'entreprise. Nous, on a un boucle de mentors. Donc, on a sollicité des personnes qui sont représentatives, qui sont visibles, à qui on a demandé. Donc, il y a des hommes et des femmes qui ont accepté très volontiers et qui le font tous les ans, qui sont très motivés. Et donc, on propose aux adhérentes de choisir trois personnes dans le boucle des mentors, avec un ordre de priorité. Et puis, on essaye de faire correspondre les demandes. Et puis, en général, ça fonctionne très bien. Oui, donc, on a le choix. On a le choix. Voilà, parce que vous souligniez, Laura Lévy, tout à l'heure, qu'il faut que, évidemment, ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler, il faut que les personnes s'entendent bien, en réalité. Donc, il y a vraiment un intitut personnel important. Effectivement, il y a un aspect personnel. En fait, ça reste très confidentiel, bien sûr, mais on se dévoile un peu. Enfin, à la fois la personne mentorée et le mentor rentrent parfois dans des sujets assez personnels. Et donc, c'est important d'avoir une relation de confiance. Et en général, elle s'institue très vite. Il y a quelques cas où ça ne fonctionne pas, mais ça peut arriver. Mais en général, c'est un grand succès. Et ça aide vraiment beaucoup les femmes à comprendre un certain nombre de clés. Comme vous le disiez à l'instant, parfois, les personnes ouvrent leur réseau aussi. Ça permet d'organiser des rencontres pour se présenter et vraiment oser booster sa carrière, oser se présenter à des postes auxquels on n'aurait pas pensé. Voilà, c'est vraiment réfléchir à son évolution professionnelle. Et décloisonner, donc, entre les métiers. Si on peut, oui, bien sûr. Entre les étages, même, peut-être, parfois. Absolument. Merci, Caroline Bardot. Donc, vous êtes chargée d'émission à la DGT. Le rôle de la DGT, c'est d'accompagner les entreprises sur ces questions-là aussi. Comment faites-vous ? Oui, c'est aussi ça. C'est aussi ça. On a fait, effectivement, en musique, d'avoir les directives qui viennent de la ministre. C'est notre rôle premier. Et parmi ces directives, il y a effectivement accompagner, par exemple, sur la dernière loi, sur l'index, 19.0. Ça nous a... C'est la première fois qu'on a fait un accompagnement aussi fort. Cette première loi, on a vraiment cette volonté très fortement d'accompagner toutes les entreprises, d'ailleurs, d'accompagner plus fortement les petites entreprises. Pardon ? Ah, excusez-moi. Il y a eu vraiment cette volonté d'accompagner toutes les entreprises et encore plus fortement les petites entreprises avec l'idée que les grandes entreprises d'égalité, elles savent un peu faire. Les entreprises de 50 à 250 salariés, c'est un peu nouveau pour elles, même si, effectivement, elles avaient déjà l'obligation de négocier et puis d'être couvertes par un accord ou à plan d'action en matière d'égalité professionnelle, mais calculer l'index, ça demandait, et mettre en œuvre des mesures de correction, ça pouvait demander un accompagnement. Donc, il y a eu un accompagnement assez fort. Il y a eu un MOOC. Voilà, on a fait un MOOC. C'était la première fois qu'on a fait ça. Nous aussi, on se digitalise. Il y a eu des sessions de formation sur tout le territoire. Il y a eu des ambassadeurs qui étaient des chefs d'entreprise, qui ont parlé à d'autres chefs d'entreprise. Des fois, ça fonctionne mieux que quand c'est l'administration qui parle aux entreprises. Et puis, on a aussi vraiment pris le tournant de la déclaration en ligne, d'avoir beaucoup de... Un simulateur qui parle aux entreprises, de simuler autant de fois qu'elles voulaient le calcul de leur index, avec les réponses à côté. Bon, ça peut paraître, je pense, pour beaucoup de gens, totalement normal. Pour nous, c'était un peu nouveau comme manière de faire, surtout dans un temps extrêmement... On a travaillé la loi, l'application et l'accompagnement dans un temps extrêmement restreint. Puis, il a aussi fallu former tous les services pour qu'ils puissent, sur le terrain, au plus près des entreprises, les accompagner, les écouter, répondre à leurs questions. Ça a été, pour l'administration aussi, que vous représentez, ça a apporté quelque chose aussi de cette nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire dans la bonne compréhension du quotidien de l'entreprise, de ses enjeux aussi, de ses contraintes. On parlait de contraintes tout à l'heure. Alors, c'est sûr que ça a demandé... Enfin, en tout cas, ça a été assez riche pour nous parce qu'on a eu énormément de retours. Alors, on a quand même des services sur tout le territoire, plutôt des services de contrôle, mais on a aussi des services plutôt côté des EFP, mais qui accompagnent les entreprises. Donc, on avait des remontées par les services. Là, ça veut dire des remontées directes des entreprises. Peut-être ce qu'il reste aussi à faire et sur lequel c'est plus compliqué, c'est aussi d'accompagner les représentants du personnel et d'avoir aussi, via les observatoires régionaux, enfin, les départementaux, d'avoir aussi, de permettre une langue commune et permettre la co-construction derrière. Parce que l'index, c'est important, mais c'est une objectivation. Ce qui est important derrière, c'est d'aboutir à une mise en œuvre, enfin, une meilleure mise en œuvre dans les entreprises et puis une meilleure qualité des accords, des plans d'action EGA Pro. Enfin, le but, c'est vraiment de servir de base de discussion pour les partenaires sociaux et de base de travail pour les entreprises. Oui, et donc, Luc Mathieu, justement, vous avez fait la transition toute simple. On parle donc, évidemment, du rôle des OS. Finalement, ce que l'on se dit sur toutes ces expériences qui sont menées dans les entreprises, bien souvent, relèvent aussi de leurs accords, des accords qui ne sont pas toujours, mais souvent. Là-dessus, vous pensez que c'est aussi le bilan, un certain bilan, du dialogue social au sein des entreprises ? Je pense que je viendrai sur le dialogue social parce que je pense que c'est un point fondamental, en tout cas pour l'avenir. Parce que moi, ce qui me frappe en regardant ces questions d'égalité professionnelle, c'est que si on regarde ce qui s'est passé derrière nous, enfin, ça a été abordé lors de la table ronde précédente, l'affirmation du principe politique d'égalité des droits entre les femmes et les hommes, c'est le préambule de la Constitution de 1946. Ça fait 75 ans cette année et on n'y est toujours pas. Il y a eu une dizaine, plus d'une dizaine de textes de loi qui ont traité la question de l'égalité professionnelle et pour autant, on n'y est toujours pas. Donc, ça veut dire quand même que la loi, ça n'est pas forcément suffisant parce que la loi, ça traite des questions où c'est blanc et noir, etc. Et après, quand on est dans la mise en pratique, dans la mise en œuvre, c'est comme quand la loi dit qu'il y a le devoir de conseil, par exemple, dans la banque. Concrètement, c'est quoi le devoir de conseil dans la banque ? Ce n'est pas la loi qui va dire ce que c'est que le devoir de conseil. On est un peu sur ces sujets-là. Donc, il y a des choses qui me frappent. C'est aussi que, sur le sujet de l'égalité professionnelle, selon comment on regarde les choses, on ne voit pas la même chose. Parce que je reprends l'exemple de l'index. Vous avez dit, de la table ronde précédente, M. Thuroche, que, globalement, les entreprises s'en tirent plutôt bien sur l'index. On regarde les chiffres de l'ADARES sur l'égalité, sur les rémunérations dans le secteur financier. Et l'ADARES dit qu'il y a 39% d'écart entre les hommes et les femmes de rémunération dans le secteur financier. Tiens, c'est quand même un écart. Si je regarde, effectivement, dans le rapport de situation comparée qui traite la question, notamment, de la rémunération par niveau de classification, ça a bien été dit tout à l'heure, on voit qu'il y a effectivement des écarts qui sont minimes entre 2 et 5% maximum. Maintenant, si je regarde par métier, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres que j'ai. Et si je regarde sur la rémunération variable, c'est encore autre chose. La rémunération variable, c'est entre, sur les peu de métiers dont on a les chiffres, dans le dialogue social, je ne parle pas des entreprises, c'est entre 15 et 30% d'écart entre les hommes et les femmes. sur des métiers où les salariés ont le même âge et la même ancienneté. Voilà. Bon, qu'est-ce qui explique qu'il y a entre 15 et 30% d'écart sur les rémunérations variables qui est là pour sanctionner, entre guillemets, la prestation qui a été menée l'année d'avant. Ce n'est pas un héritage du passé, etc. Bon, il y a quand même, à mon avis, des questions à se poser. Et sur la question de la rémunération, on voit qu'il y a quand même des écarts selon les métiers qui sont extrêmement significatifs. Et donc, je crois que on voit bien que selon comment on regarde, les représentants du personnel vont insister en disant, moi, je préfère regarder comme ça parce que je vois qu'il y a plus d'écart. Et puis, les représentants de l'entreprise vont dire, mais non, moi, je vais regarder par les niveaux de classif parce que ça m'arrange en quelque sorte. Alors, ça nous pose une question dans la branche, c'est que comme dans la branche, on négocie les minimums par niveau de classification et qu'on ne parle pas du variable, autant dire qu'on se donne tous les moyens pour ne pas traiter la question de l'égalité professionnelle en particulier, enfin, en tout cas, en termes de rémunération. J'aborde la question de la rémunération en tant que telle. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que le premier travail sans doute qu'on a à mener, c'est de se mettre d'accord sur une façon de regarder le sujet et ça n'est pas si évident que ça. La preuve, c'est que moi, ça fait maintenant 15 ans que je négocie à la branche AFB et ça fait 15 ans qu'on signe des accords. Vous m'avez fait peur. Je veux dire qu'il faut regarder avec les bonnes lunettes, regarder les bonnes choses. Ce n'est pas le niveau de classification aujourd'hui. C'est un niveau de classification. Dans les données publiques, c'est souvent le niveau de classification qui est utilisé, mais dans la branche des banques commerciales, depuis 20 ans, il y a une décorrélation totale entre le niveau de classification et la rémunération. Il n'y a plus de lien. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que depuis 20 ans, il y a des accords dans les entreprises et que ces questions-là sont traitées aussi au sein des entreprises. Je voudrais repasser la parole à Nelly Desbarrières parce qu'on parle des rémunérations mais on parlait aussi du mentorat. Votre position à vous vous permet aussi d'avoir une vision sur l'ensemble des dispositifs qui vont très à la mixité en fait, en faveur de la mixité. J'aimerais bien que vous puissiez nous en parler aussi, notamment vie familiale, conciliation vie affémariale, vie professionnelle, etc. Et puis on parlera du recrutement aussi. C'est vrai que c'est un vaste sujet. parmi les critères objectifs, il y a quand même le pourcentage de femmes cadres, le pourcentage de femmes cadres dirigeants. Si elles sont à un certain niveau de responsabilité, on peut penser que leur rémunération suivra. Donc pour moi, le sujet, il est quand même au niveau, il concerne vraiment le niveau de responsabilité des femmes. Et comme vous le disiez, le droit est équivalent. Dans les faits, ce n'est pas tout à fait équivalent, ne serait-ce qu'au niveau des positions et des responsabilités. Donc c'est là qu'on doit absolument encourager les femmes parmi les dispositifs, bien sûr. Elles ont leur rôle à jouer. Et donc vous me demandiez qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce que l'on fait déjà. Quels sont les instruments qui sont à notre disposition ? Je crois que ça se fait dans beaucoup de réseaux. Nous, on propose des ateliers aussi de développement professionnel à nos adhérentes. Beaucoup d'ateliers régulièrement pour développer telle ou telle compétence non technique, des compétences de comportement, des compétences managériales, oser prendre la parole en public, savoir se présenter en cinq minutes, enfin tout ce que l'on peut apprendre qui n'est pas proprement parlé des compétences professionnelles, techniques, mais vraiment des façons d'oser davantage se mettre en avant, oser se présenter, oser postuler à des postes auxquels on n'aurait pas pensé, etc. Et ces ateliers, c'est pour tous les métiers ? Ça concerne plutôt quel type de métiers ? Ça concerne tous les métiers. Ça s'adresse à toutes les femmes qui souhaitent... Donc il y a un programme qui est proposé tous les mois. Il y a des ateliers qui sont organisés. Maintenant, c'est entièrement digital puisque... Et donc, on demande... Enfin, il y a un programme, les gens s'inscrivent et ça leur permet de développer à la demande... Alors, Luc-Mathieu, à l'instant, parler de changer de regard. On est là aussi pour discuter de ces choses-là. C'est-à-dire, voilà, on est dans certaines habitudes aussi, parfois. Changer de regard quand les personnes suivent ce type d'initiatives, d'ateliers, par exemple. Est-ce que vous évaluez après l'évolution de... Comment ça se passe ? Ce n'est pas aussi direct que ça parce que c'est un atelier d'une heure ou d'une heure et demie. Surtout, une carrière, c'est difficile de juger. Est-ce que vous le regard chante ? En fait, on pense que ça aide les personnes à prendre conscience d'un certain nombre de biais ou de... Donc, ça change les comportements et je pense qu'il y a un aspect d'entraînement. C'était dit tout à l'heure. Je pense que c'est important que les femmes se rendent compte qu'en réseautant aussi puisque c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez les femmes, en les aidant à rencontrer avec beaucoup de métiers différents, ça les aide à mieux prendre conscience de la réalité, à se projeter et à oser dynamiser leur évolution professionnelle. Alors, Lévy, vous m'aviez dit aussi que ça avait... Vous aussi, votre regard, même sur vous-même, avait évolué après ces dispositifs de Mentora. Oui, parce que ça permet, comme le dit Mme Desbarrières, ça permet de changer complètement la vision qu'on a de l'entreprise mais également sur soi. C'est-à-dire que ça met en avant dans le programme de Mentora comme l'a dit Mme Desbarrières tout à l'heure et comme je vous l'ai dit aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance avec le mentor. Donc, vous dévoilez un peu et vous mettez en lumière les points que vous souhaitez améliorer et vous essayez aussi de comprendre quelle est la perception que les autres ont de vous parce que c'est aussi quelque chose d'important dans les organisations qui sont de plus en plus complexes avec des liens fonctionnels, hiérarchiques qui ne sont peut-être pas toujours non plus localisés au même endroit et ce qu'on fait est tout aussi important de ce qu'on laisse à avoir finalement. Et donc, du coup, ces programmes permettent de travailler sur ces soft skills et de changer en fait la vision que vous avez de ce que vous faites, de ce que vous êtes et également de voir effectivement ce que vous pouvez améliorer et comment vous pouvez l'améliorer. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur des compétences techniques mais dans une entreprise, je pense que les compétences techniques, elles sont nécessaires, c'est évident, mais elles ne sont pas suffisantes pour les femmes pour progresser. Et vous disiez aussi que votre équipe, vos équipes, vous avez une équipe de 12 personnes, c'est ça ? De 12 personnes, là aussi, ça pouvait avoir un effet finalement d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui suit ce type de... Oui, alors tout à fait. En fait, moi, je le promeux vraiment dans mes équipes, même hors de programme installé en me disant si vous avez envie de progresser, de connaître plus avant d'entreprise, vous pouvez vous choisir un mentor, les gens, de toute façon, sont toujours réceptifs à ce genre de demande. Donc, il suffit d'identifier quelqu'un, de se dire j'ai envie de mieux le connaître, de progresser, il peut m'apporter quelque chose et on utilise beaucoup le mot oser mais vraiment oser l'aborder pour justement entrer dans un concept de mentoring. Et je l'ai effectivement expérimenté sur mes équipes et ça permet effectivement de progresser et de même de changer sa relation au travail parce que ça permet également d'introduire une nouvelle dimension dans son travail, une dimension qui est plus interpersonnelle avec d'autres personnes qui ne sont pas dans votre sphère directe et ça permet de progresser parce qu'on se dit qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait peut-être pas explorées et qui finalement entrent dans le champ des possibles. Et sur ce point, pour terminer sur ce point, vous avez vous-même eu le souhait et mis le souhait d'être mentor. Oui, tout à fait. Donc vous êtes volontaire pour être mentor et passer entre guillemets si je puis dire de l'autre côté de la barrière. Alors ça aussi, ça apprend quoi ? Déjà ça apporte beaucoup parce que finalement on se dit qu'on a envie de rendre ce qu'on nous a donné. C'est un peu ce que déjà et puis ça donne une certaine satisfaction de pouvoir justement permettre à d'autres dans l'entreprise de progresser aussi. Donc c'est tout aussi on va dire valorisant que d'être mentoré, d'être un mentor puisque ça permet à quelqu'un de plus junior de pouvoir progresser, de pouvoir expliquer quels sont ses doutes ou ses demandes et d'essayer d'y répondre. Merci. Les témoignages comme cela de dispositifs qui sont mis en œuvre de façon très concrète en réalité auprès des collaborateurs ou des salariés. Vous en avez connaissance ? Vous en parlez avec vos interlocuteurs ? Oui, parce qu'en fait on vient en plus souvent frapper à la porte de la Direction générale du travail en nous demandant nous on a envie de bien faire mais on ne sait pas vraiment comment faire. Et du coup, déjà on traite tous les accords de branche donc ça nous permet de voir concrètement le contenu mais ce n'est pas vraiment là où se négocie l'égalité professionnelle c'est vraiment plutôt au niveau de l'entreprise voire au niveau des groupes. Et puis tous nos collègues sur le terrain ils enregistrent, ils lisent les accords voire éventuellement ils les contrôlent. Ce n'est pas forcément la partie préférée des entreprises mais du coup on a cette connaissance et c'est vrai que du coup en venant moi j'ai été mettre le nez dans... Je fais 10 ans de terrain donc j'ai été mettre le nez un petit peu dans ce que j'avais et puis effectivement on a quand même des accords d'entreprise vraiment très intéressants très complets dans des secteurs extrêmement diversifiés alors effectivement dans l'industrie ils travaillent beaucoup sur la mixité parce qu'ils ont des messieurs techniques peu investis par les femmes mais on a y compris dans la télécommunication dans l'aéronautique vraiment des accords très intéressants très précis effectivement beaucoup de mentorat on le retrouve beaucoup mais on retrouve des fois des choses effectivement beaucoup toutes bêtes par exemple j'ai lu dans un accord et je me suis dit mais oui c'est vrai que c'est bête mais l'écrire c'est mieux le fait d'aménager les locaux dans les métiers très masculins d'aménager les locaux pour que les femmes y trouvent leur place par exemple avoir deux vestiaires c'est des choses toutes bêtes mais c'est vrai que quand on est une femme et qu'on arrive dans un milieu très masculin si les locaux sont déjà pris par les hommes entre guillemets c'est plus facile quand ça a été réfléchi en amont d'organiser l'espace avec la mixité soit aussi une mixité géographique et fonctionnelle voilà Madame Nota l'avait dit aussi sur la question des conditions de travail vraiment réfléchir c'est à dire que souvent des femmes dans les métiers techniques et dans les métiers avec des métiers physiques il faut réfléchir aux conditions de travail qui vont avec il faut réfléchir aux équipements de travail et donc tout ça ça se fait en amont si on veut que ça fonctionne et la question du recrutement je crois qu'on l'a un peu abordé mais c'est aussi une question on va y venir ok mais allez-y allez-y je trouve que aussi énormément d'accord mettre le réfléchisse là-dessus mais alors très précise notamment en faisant des liens avec des écoles de formation des liens avec des CFA pour essayer justement d'attirer des femmes via l'apprentissage via les stages et je trouve ça assez intéressant quand ça se met en place de manière très concrète voilà on a tous ces petits exemples là j'en ai plein d'autres si vous voulez oui oui non mais c'est ben voilà c'est très intéressant parce que c'est très concret et on voit bien que ça parfois on pourrait le dire ça humanise aussi un peu les relations entre l'entreprise et l'administration on est des gens très humains bien sûr on a mauvaise presse mais personne n'en doute justement sur le partenariat puisqu'on parle de cela et sous l'angle du recrutement évidemment tout à l'heure sur la table ronde numéro 1 je vais passer la parole à André Guy Thuroche sur la table ronde numéro 1 on a vu il y a eu une question aussi là-dessus à Madame Notard notamment et bien oui il y a des parfois des difficultés à trouver des candidates sur certains métiers et sur certaines fonctions ou certaines responsabilités je pense que là tous autant que vous êtes vous allez pouvoir réagir sur cette question mais parce qu'elle est fondamentale André Guy Thuroche peut-être oui juste là-dessus parce que du coup il y a des études assez intéressantes sur la non-mixité des métiers et en fait ce qu'on voit c'est quand même principalement les métiers ouvriers où il y a beaucoup plus d'hommes et quasiment pas de femmes et les métiers d'employés où il y a beaucoup de femmes et peu d'hommes et en fait les métiers de cadre sont des métiers beaucoup plus mixtes en fait c'est dans le rapport que fait le SDFE qui est le secrétaire aux droits des femmes et à l'égalité ils font un rapport tous les ans et notamment ils travaillent ils mettent maintenant ces indicateurs-là très intéressants sur la non-mixité de certains métiers et c'est vrai que c'est plutôt sur les métiers d'employés et d'ouvriers qui sont très il y a une ségrégation sexuée en fait dans ces métiers-là et donc c'est pour ça que je pense vraiment à la question des conditions de travail et du recrutement via on suit les travaux du SDFE bien sûr mais donc André Thuroche sur ce point là justement tout à l'heure on a abordé très rapidement en première table ronde certains métiers sont très féminisés et d'autres sont finalement encore très masculisés on retrouve aussi cette différenciation dans la banque mais ça progresse dans plein d'autres endroits aujourd'hui on est à une quasi-égalité sur les métiers de la gestion gestion comptable finance tous les métiers autour du risque tous les métiers autour de la j'avais noté tout ce qui est risque tout ce qui est compliance également donc on voit que sur énormément de métiers aujourd'hui dans la banque il y a une une égalité de recrutement du coup je dirais plus de enfin pas une égalité totale il y a encore des progrès mais au niveau des promotions et on le retrouve de facto dans ensuite les grands je dirais les patrons de grands services et donc qui sont des patronnes de grands services donc ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années donc on voit bien que finalement les femmes normalement elles ne faisaient pas de comptabilité pas de chiffres et puis finalement bah si elles en font et puis elles sont très présentes et aujourd'hui il y a je ne citerai pas de la banque mais la patronne des risques d'une de l'une des très grandes banques françaises est une femme et c'est considéré comme l'une des femmes les plus influentes de la finance mondiale donc on a dépassé ce rythme enfin pardon ce rythme on a dépassé cette étape donc il faut maintenant accrocher la nouvelle étape qui est les tout ce qui ingénierie puisque là il y a encore effectivement insuffisamment de candidates de femmes dans ces métiers là et là je pense que justement je ne me tourne pas vers l'éducation nationale pour dire il faut qu'ils se débrouillent c'est à eux de trouver la solution je pense que finalement la solution elle est notamment dans les réseaux que j'entends c'est à dire que je trouve très intéressant que finalement c'est à côté bottom up ce sont des femmes qui se mettent qui font des réseaux qui je trouve tout en intégrant les hommes il n'y a pas j'étais assez étonné dans les préparations que tout de suite ce soit cité alors que ça n'aura pu ne pas être le cas en disant on intègre bien les hommes c'est important on ne va pas lancer le balancier de l'autre côté et on s'organise pour donner confiance pour promouvoir les soft skills il y a aussi dans vos réseaux beaucoup d'actions sur les jeunes filles de lycée pour les pousser à des carrières scientifiques voilà il y a beaucoup de choses comme ça donc je crois beaucoup qu'on doit changer aujourd'hui le paradigme il faut continuer une politique d'égalité professionnelle sur les salaires les rémunérations etc il reste très vigilant il faut continuer il faut garder les budgets pour compenser les écarts etc oui mais pour autant si on veut vraiment avancer à un autre rythme que celui qu'évoquait monsieur Mathieu il a raison sur ce point là il faut qu'on avance plus vite maintenant on doit passer je pense par d'autres biais donc c'est à ce temps là que j'étais tout à fait intéressé de participer à ces tables rondes parce que je me dis que la branche peut peut-être contribuer avec les entreprises à jouer un rôle proactif proactif par exemple on parlait de formation et d'apprentissage on est en lien direct avec les fameux opco vous savez les opérateurs de compétences qui financent et promeuvent enfin financent la formation professionnelle et promeuvent les métiers on voit qu'il y a un travail qui est fait je crois qu'il faut qu'on fasse un travail très important sur tout ce qui est stéréotype partage de la parentalité autre sujet j'y reviens très bien et donc sur je pense que cette dynamique là finalement je trouve que ces associations de femmes et d'hommes mais autour de la promotion des femmes elles doivent s'en saisir nous donner nous driver enfin voilà nous donner une impulsion et à nous d'y répondre et de voir comment on peut trouver des idées innovantes je pense qu'il faut innover vraiment sur le sujet je pense que c'est grâce à ces réseaux que je alors à nous à nous d'y répondre branche, entreprise Nelly des barrières il y a ce que l'on peut faire au sein d'une entreprise au sein d'un groupe peut-être au sein d'une branche mais au sein d'une entreprise au sein d'un groupe en termes de recrutement mais comment fait-on pour finalement avoir plus de candidates sur certains métiers et puis peut-être sur certaines fonctions support ça n'a pas été dit mais fonction RH il n'y a peut-être pas assez d'hommes etc donc comment vous faites ? Eh bien on essaye de se je crois qu'on peut se fixer des objectifs des engagements d'améliorer la mixité à tous les niveaux par métier c'est vrai que le constat que l'on fait c'est qu'on a fait d'énormes progrès c'est clair c'est énorme le changement qui a été opéré même si c'est pas encore tout à fait comme on voudrait mais c'est quand même assez exceptionnel il y a certains métiers qui restent quand même très masculins et notamment ce qui est un petit peu dommage c'est que les métiers de demain les métiers qui seront les plus rémunérateurs n'attirent pas beaucoup les filles et ça c'est le constat que l'on dresse malgré toute la bonne volonté du monde et des chefs d'entreprise s'il n'y a pas assez d'ingénieurs dans les écoles d'ingénieurs s'il n'y a pas assez d'ingénieurs femmes il n'y en aura pas plus après dans leur carrière professionnelle et donc il faut que nous arrivions à attirer les jeunes filles vers les métiers de demain qu'elles sachent qu'il y a une compétition il y a des carrières possibles et qu'on arrive à les attirer vers ces métiers alors il faut aussi qu'elles se sentent bien accueillies dans ces formations ce qui n'est pas forcément toujours le cas on a des exemples et puis je crois que les stéréotypes jouent même très jeunes et peut-être même de plus en plus je crois qu'il faut qu'on soit très vigilants alors ça dépasse complètement le rôle d'une entreprise ou d'un réseau féminin dans une entreprise c'est un sujet sociétal général mais il faut arriver à ce que les jeunes femmes se projettent davantage dans tous les métiers dans tous les domaines on essaie d'aider des lycéennes lors de l'orientation dans notre groupe certaines personnes se portent volontaires pour accompagner des lycéennes au moment où elles font leur dernière démarche d'orientation enfin qu'elles préparent l'orientation pour qu'elles puissent ne pas hésiter à choisir des métiers techniques et des métiers d'ingénieur avec des salariés volontaires qui vont expliquer leur métier c'est une sorte de mentorat mais pour des lycéennes on fait ça maintenant oui voilà voilà des entreprises que la vôtre donc vous avez des initiatives très poussées en la matière l'AFBF aussi il y a l'opération un banquier dans ma classe par exemple il y a aussi certaines banques qui sont engagées sur le dispositif donc du conseiller entreprise pour l'école donc on voit bien qu'il y a comme disait André Gui ce que l'on peut faire au sein même de l'entreprise et se mobiliser etc il y a ce qui peut certainement être fait aussi avec d'autres partenaires je donne juste deux chiffres et je voulais rebondir enfin poser la question aussi à Luc Mathieu mais deux chiffres simplement la conférence des directeurs d'écoles d'ingénieurs 200 écoles d'ingénieurs en France indique qu'il manque 6 000 étudiants dans les métiers donc d'ingénieurs au fond par an et indique deuxième chiffre qu'il faut passer de 35 000 étudiants par an à 50 000 si on veut vraiment donc on voit bien qu'il y a certainement me semble-t-il mais vous allez nous dire et pas seulement Luc Mathieu mais nous dire aussi ce que vous en pensez sur ce type d'approche en allant chercher des partenaires auxquels peut-être on n'a pas suffisamment pensé que ce soit l'éducation nationale le ministère de l'enseignement supérieur les prescripteurs de l'emploi je crois il faut effectivement le faire après le regard et les responsabilités elles sont évidemment réciproques parce que quand on est dans le recrutement d'une personne il y a à la fois le fait que la personne elle vienne pour se faire recruter donc il faut qu'elle ait fait la formation qui va bien qu'elle franchisse le pas qu'elle se sente suffisamment apte à venir se faire recruter et il faut qu'il y ait un regard aussi qui est porté sur elle et qui permettent le recrutement et donc je pense c'est pour ça que c'est un regard réciproque bon alors moi ce qui me frappe quand même moi je suis dans la banque depuis 35 ans et je vois bien qu'il y a eu quand même sur la mixité des métiers puisqu'on parle de ça beaucoup de progrès qui ont été faits moi je suis rentré dans la banque il y a 35 ans c'était une banque régionale d'une centaine d'agences il y avait peut-être deux directrices d'agences aujourd'hui on a évidemment ça a considérablement évolué parce que parce qu'on s'est obligé aussi à le faire c'est-à-dire qu'il y a un moment il faut s'obliger à le faire alors c'est quelquefois des initiatives personnelles tout d'un coup un DRH qui dit non je ne me contente pas de faire de la conformité je n'ai rien contre les ressources humaines mais il y a beaucoup de services ou beaucoup de DRH qui font quand même beaucoup de conformité et peu de DRH en tant que tel voilà c'est un peu mon avis personnel sur la question il faut les ressources humaines c'est aussi un projet qu'on porte pour l'entreprise et qu'on fait partager ou qu'on essaye de faire partager au top management de l'entreprise etc donc il y a de ça il y a donc ce travail qui a fait que dans les métiers on va dire du commercial des réseaux de la banque de détails la mixité des métiers s'est considérablement améliorée mais il reste quand même des tas de métiers notamment dans la banque de financement et d'investissement ou alors là c'est une catastrophe chez les opérateurs de marché 75% sont des hommes c'est là où les gens gagnent de l'argent enfin c'est là où les salaires sont les plus importants c'est pas étonnant qu'au bout du compte on se retrouve avec 39% d'écart constaté par la barresse sur les salaires c'est parce que aussi chez les secrétaires c'est 85% de femmes on voit bien qu'il y a une espèce de forme en miroir donc il y a cette question il y a aussi la question dans ces métiers là en particulier d'une conception du management j'allais dire dont je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment compatible avec ce que désirent vraiment les femmes moi je me souviens d'une certaine époque où si vous voulez dans le commercial des agences là pour le coup il y avait des petits films qui étaient diffusés dans les réseaux et c'était les commerciaux étaient une équipe de vikings qui partaient à la conquête je ne suis pas sûr que cette espèce de virilisation du métier soit vraiment compatible ça a évolué ça a évolué mais ça reste dans un certain nombre de métiers et donc la question c'est qu'il faut faire bouger aussi sur ces métiers là donc c'est vrai de l'informatique c'est vrai de la banque de financement et d'investissement qui sont des métiers rémunérateurs et qui comportent le moins de femmes dans cette branche et pour les partenariats justement quel est votre votre sentiment le fait d'aller chercher des alliés si on peut dire pour partager un objectif qui serait une plus grande mixité sur certains métiers et peut-être en amont de l'entrée dans le monde du travail alors ce qui se fait en amont du monde du travail malheureusement c'est plus la DGT c'est pas encore la DGT ce n'est pas encore nous c'est d'autres mais non non mais effectivement en tout cas ce qu'on voit c'est que je pense que les accords les plus intéressants les plus novateurs c'est ceux qui arrivent justement à créer des partenariats concrets soit en amont avant le recrutement soit avec les opc je vais encore lancer un vocabulaire opco maintenant opco merci avec les opco maintenant sur du coup l'accès aux formations techniques pour les femmes ou avec la NPE sur le recrutement et puis je vais quand même que je pense à nos partenaires du ministère parce que il y a aussi je pensais à Pôle emploi je pensais à Cap emploi mission locale oui effectivement mais je pensais aussi notamment à l'aide qui peut être faite par la NAC par exemple avec des contrats qui peuvent être mis en place avec les entreprises d'accompagnement concret de financement aussi d'études donc il y a aussi des partenaires qui peuvent aider les entreprises notamment les plus petites entreprises alors c'est peut-être moins le cas dans la banque peut-être que vous avez moins d'entreprises de moins de 250 salariés mais c'est vrai que nous on a à cœur aussi d'accompagner un peu plus fortement ces entreprises-là parce que elles adhèrent peut-être moins des syndicats patronaux elles ont voilà elles ont moins ce réflexe d'aide mais après je n'ai pas de recette miracle non plus on est là pour parler pour faire notre recette collective et alors par contre oui je pense qu'on a beaucoup parlé mais il me semble aussi assez intéressant sur la question de l'articulation vie personnelle vie professionnelle voilà fait vraiment partie en tout cas à notre sens des leviers importants parce que notamment et moi ça m'arrive aussi je suis une femme je suis mère de deux enfants très bas âge quand on met des réunions à 8h30 le matin et que c'est l'heure de l'entrée à l'école ça demande de faire des choix vous dites ça pour nous non non bon ma belle-mère est une femme fabuleuse qui garde les enfants à cette heure-ci mais voilà toutes ces questions-là forcément ça pose des questions les heures de réunion les formations des fois très intéressantes mais qui se tiennent à l'autre bout de la France qui vont durer 2-3 mois avec la question comment donc voilà ces questions-là sont vraiment très importantes si on veut que les femmes puissent être promues puissent être formées il faut aussi que les conditions matérielles le permettent oui absolument d'ailleurs dans les partenariats il y a peut-être aussi des questions à se poser avec des institutions qui parlent avec les familles avec les ménages avec les couples etc ça fait partie aussi pourquoi pas des pistes nous vous avez vous aussi des réflexions sur justement les tâches ménagères l'impact que ça peut avoir etc dans les entreprises dans les grandes banques il y a des accords sur la qualité de vie au travail la parentalité je crois qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits pour permettre un meilleur équilibre des temps de vie professionnels et personnels qui permettent aux parents en général pas seulement les mères d'ailleurs ça fait partie des mesures qui sont bénéfiques aux mères de famille mais qui sont aussi bien pour les pères et les familles en général et ça c'est aussi un sujet de société en fait le fait d'arriver à ce que les enfants enfin la responsabilité des enfants soit partagée par les parents en général et pas seulement par les mères c'est un moyen d'émancipation aussi professionnelle des femmes puisqu'elles auront plus de disponibilité pour se consacrer à leurs activités professionnelles donc là je crois que les employeurs ont leur rôle à jouer mais oui voilà ce que l'on comprend c'est que c'est un défi qui est assez collectif partagé on va dire avec d'autres institutions aussi puisqu'on parlait de cela de ce regard que l'on a aussi et la société porte aussi sur un certain nombre de tâches on parlait des tâches ménagères on est clairement sur les stéréotypes en réalité et là je voudrais passer la parole à André Guitturoche au sujet donc de ce que pour le coup la branche appelle la suite d'un certain nombre d'entreprises d'ailleurs mais a pu faire aussi en termes de lutte contre les stéréotypes genrés on a travaillé sur les stéréotypes genrés parce que je pense que le combat si je puis dire il est protéiforme il faut vraiment attaquer sur tous les angles du sujet si on veut progresser on parlait des partenariats avec les écoles etc on va en développer je pense qu'il faut aller plus loin encore tu citais tout à l'heure un partenariat avec l'académie de Versailles c'est à dire pour permettre à des salariés de nos banques d'aller dans les écoles discuter rencontrer des élèves en réalité c'est pour une banque et il y a trois personnes donc on voit bien que là il y a un travail à faire sur ces sujets là de développement et je pense que peut-être qu'il y a vraiment une nouvelle étape pour des réseaux comme financiers pour justement redynamiser ce rayon là et peut-être du coup en réintégrant encore plus les hommes parce que là pour être porteur de nos métiers notamment les plus scientifiques dans les écoles et bien justement il faut qu'on le fasse de façon à parité je pense que c'est important oui alors du coup pour revenir sur ta question on a avec les organisations syndicales fait ce travail sur un petit film sur les stéréotypes qui est intéressant alors là aussi c'est une goutte d'eau mais c'est pas grave ça contribue à constamment se poser la question et à ce qu'il n'y ait pas un jour où on ne voilà on ne l'est pas en tête on ne recroise pas le sujet et petit à petit on évolue dans nos mentalités et là c'est des deux côtés et je crois que c'est à chacun de s'astreindre à ce que avoir des réflexes même quand on pense même dans sa tête il faut avoir des réflexes pour être toujours sur cette vigilance stéréotype etc on veut travailler avec les partenaires sociaux maintenant sur une autre animation autour des agissements sexistes qui est aussi un autre sujet je suis sensible à l'intervention de la DGT sur les conditions de travail alors certes nous dans la banque on n'a pas ce côté bien évidemment des métiers pénibles etc mais si on étend la condition de travail plus largement la condition de vie au travail et la condition de vie au travail qualité de vie au travail parentalité tout ça c'est quand même assez proche c'est un écosystème d'ensemble on est finalement aussi concerné je pense que c'est très important de le prendre sous cet angle effectivement même condition de travail même si sur le coup on pourrait ne pas s'y reconnaître je pense qu'en fait ça en fait partie il faut qu'on soit vigilant là-dessus là encore il peut y avoir justement des réflexions des partenariats des accords on a engagé une négociation en ce moment sur la qualité de vie au travail avec les partenaires sociaux on a des bases peut-être monsieur Mathieu pourra intervenir mais je trouve ça très important et ça contribue et même au-delà quand la fédération bancaire française fait un colloque sur l'accès des femmes aux prêts bancaires au financement fait un colloque sur la violence faite aux femmes et comment les banques peuvent contribuer par l'émancipation financière etc. avec des guides pratiques je trouve qu'elles contribuent alors qu'on sort du domaine social à finalement travailler sur ce qu'on voit alors la vidéo je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une si petite ou action mineure parce que quand même 67 entreprises on le sait on a un groupe de travail paritaire sur le sujet donc j'invente rien 67% des entreprises de l'AFB se sont saisies de cela ça représente de mémoire 132 000 salariés donc c'est pas rien elles s'en sont saisies elles le diffusent et on a un suivi au sein du groupe de travail pour voir quel est l'impact comment on peut encore continuer à le développer je vous tenais à le dire quand même parce que je suis modeste parce qu'on est modeste et justement on l'utilise nous-mêmes dans nos en relation avec nos militants quand on les forme y compris sur les qualités professionnelles on indique ce film qui est de très bonne qualité mais donc c'est un très donc c'est bien d'avoir fait ça mais il y a des tas de sujets qu'on pourrait faire parce que je pense que quand même l'essentiel des solutions elles sont quand même dans les entreprises oui voilà elles sont dans les entreprises il y a des tas de choses qu'on peut négocier et qu'on ne négocie pas aujourd'hui vous voyez quand je parle de rémunération alors évidemment c'est facile parce qu'on a des chiffres donc c'est un peu facile de voir les choses mais je vois aussi les pratiques quand vous avez une femme qui est enceinte qui annonce sa grossesse à son patron et bien évidemment cette année-là elle ne sera pas augmentée elle va partir elle va peut-être prendre donc elle va prendre son congé maternité puis elle va prendre éventuellement son congé supplémentaire offert par la convention collective elle va rentrer la loi prévoit un certain nombre de dispositions qui ne sont pas toujours très simples à faire respecter dans les entreprises d'ailleurs je le dis au passage et puis ensuite et l'année d'après donc elle va éventuellement bénéficier d'une correction de son salaire mais son hiérarchie va lui dire mais de toute façon je ne vais pas donner une autre augmentation c'est au titre de j'allais dire cette augmentation-là qu'on lui donne elle vise à neutraliser son absence mais la période de temps pendant laquelle elle a été partie pour laquelle elle peut réclamer éventuellement une augmentation salariale on lui dit mais je ne vais pas t'augmenter deux fois quand même et donc c'est comme ça que les femmes prennent du retard j'allais dire au fil des maternités il y a des accords il y a des accords d'entreprise qui font plus que compenser si je puis dire ça c'est pas toujours vrai je peux vous dire c'est pas toujours vrai c'est là d'ailleurs ce que disait André-Guituroche tout à l'heure est important parce que c'est vrai que la branche aussi a ce rôle d'entraînement si je puis dire en s'appuyant sur aussi ce que des grands groupes peut-être vous le disiez tout à l'heure il y a des grands groupes qui ont peut-être plus de facilité que d'autres pour être locomotive si on peut dire mais c'est un peu ça l'esprit sur la rémunération aujourd'hui dans les banques on ne négocie absolument pas la question du variable le salaire variable il n'est pas dans le champ de la négociation sociale dans la banque nulle part or je l'ai dit il y a des écarts entre 15 et 30% pour un même métier à ancienneté et âge égal nous on réclame depuis très longtemps le fait de négocier des critères transparents et objectifs sur l'attribution des parts variables une fois qu'on l'aura fait ça corrigera par construction les écarts de rémunération et les inégalités de salaire qu'on constate aujourd'hui sur les métiers par exemple alors on a aussi Mélissa m'a signalé qu'il y avait aussi des questions alors je crois que ce sont des questions pour Mme Lévy c'est ça ? effectivement a été posé à l'issue de l'intervention de Mme Lévy donc bonjour Mme Lévy comment avez-vous pris connaissance du programme de mentoring de votre entreprise ? alors j'en ai pris connaissance parce qu'en fait au sein d'HSBC je pense comme dans beaucoup d'autres banques il existe des programmes pour promouvoir soit des jeunes femmes ou alors des programmes qui identifient des personnes qui peuvent progresser dans l'entreprise et donc c'est dans ce cadre de ce programme que j'ai pu bénéficier de mentoring mais comme je l'ai dit et je tiens à le rappeler c'est-à-dire qu'il existe effectivement ces programmes qui permettent d'entrer dans du mentoring mais on peut également faire cette démarche c'est quelque chose qui peut être fait totalement en dehors d'un programme c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les entreprises le mentoring c'est quelque chose qui est très très bien perçu qui est complètement installé et donc en fait on peut très bien promouvoir le mentoring dans ses équipes sans passer par un programme établi simplement et c'est ce que j'ai fait et je vous l'ai dit c'est en identifiant des personnes à qui ça pourrait être utile parce que ça ne fonctionne pas toujours il faut effectivement qu'il y ait une vraie rencontre entre la personne qui mentore et le mentoré et donc en identifiant une personne par qui vous voulez être mentoré et faire la démarche volontaire d'aller vers cette personne et lui demander je pense qu'il ne faut pas non plus attendre dans une entreprise que des programmes existent il faut aussi je crois que ça a été dit lors de la première table ronde il faut aussi savoir se prendre par la main et se dire voilà j'ai envie de progresser et il n'y a rien d'impossible en fait il y a toujours des possibilités lorsqu'on a envie d'être mentoré ou d'avoir quelqu'un qui vous aide à mieux comprendre comment fonctionne l'entreprise vous trouverez je pense toujours un écho positif dans une entreprise aujourd'hui les organisations elles évoluent aussi dans ce sens là Très bien Ensuite je pense que c'est pour l'ensemble du groupe la participation à des réseaux le mentorat dans un objectif d'émancipation ne laisse-t-il pas entendre que les femmes sont responsables de leur sous-représentation dans les postes à haute responsabilité ça c'est une c'est pas une question c'est une provocation Alors qui veut répondre à la provocation Nelly Desbarrières ? Nous sommes là en tant que réseau évidemment c'est parce que nous concernons tout le monde les DRH les responsables des entreprises et les femmes elles-mêmes donc on a parlé des freins qu'on essayait de combler parce que c'est une réalité ça fait partie de l'ensemble du sujet dans les entreprises on vient pas vous chercher comme ça spontanément il faut se battre il faut se présenter et donc on aide les femmes à bien comprendre les clés qui vont les aider à réussir mais bien entendu c'est un des leviers d'action mais le principal levier d'action c'est bien sûr la loi il faut qu'elle soit appliquée et puis je crois la volonté des chefs d'entreprise de fixer le cap de s'engager personnellement pour la mixité et donc si les réseaux féminins existent aujourd'hui c'est parce qu'il y a des responsables d'entreprises et notamment de banques il y a une dizaine d'années qui nous ont encouragé femmes à nous mobiliser pour les aider à atteindre ces objectifs sinon spontanément je pense qu'on l'aurait pas fait vous voyez là par contre on se serait pas mis ensemble à créer un réseau comme ça spontanément si on nous y avait pas encouragé au plus haut niveau moi je me souviens c'était le président du groupe qui a lancé les réseaux féminins en lui disant voilà le constat est là on n'est pas très content ça doit progresser on va faire tout ce que l'on peut à notre niveau on va mettre en place des indicateurs on va promouvoir de façon équitable les femmes et les hommes on va créer des programmes de talent dans lesquels on aura une mixité enfin il y a vraiment un très fort engagement mais si vous pouvez aussi vous agir de votre côté ça nous aidera à mieux atteindre et plus vite ces objectifs donc c'est absolument pas je crois que le problème n'est pas exactement celui-là très bien je pense que le message sera passé en tout cas je crois qu'on a il n'y a plus de questions nous avons presque tenu nous avons presque tenu les délais me semble-t-il donc si vous en êtes d'accord je voulais vous remercier au nom de l'AFB et de l'AFB de votre participation à ces tables rondes vous savez qu'elles vont elles vont être téléchargeables et consultables il faut les transmettre largement bien sûr voilà dès les prochains jours sur le site donc FBF ou AFB vous le trouverez je vais demander à Maya Atig de bien vouloir nous rejoindre et à ce moment-là vous pouvez vous asseoir là-bas si vous voulez et Maya si tu veux bien vous pouvez aller Maya il faut que tu sois là ah bon d'accord ok merci Maya donc pour le mot de conclusion suite à ces deux tables rondes et à cette intervention au grand témoin merci merci infiniment à notre grand témoin Nicole Nota qui nous a fait l'honneur de participer et de nous faire part de son expérience merci à nos invités extérieurs Dominique Carlac Marie-Christine Verdier-Jouglas merci à tous représentants du monde bancaire avec nous Madame du Ministère du Travail pour ces échanges à la fois extrêmement stimulants et qui montrent finalement que dans le mot agir il y a le mot action voilà c'est très simple c'est le même mot et donc nous souhaitons tous continuer poursuivre approfondir ces actions cet après-midi nous avons ressenti que cet engagement en faveur d'une mixité réelle c'est un engagement dans le temps on a parlé du passé Madame Nota nous a avec beaucoup de force montré que l'enjeu lorsque peut-être certains d'entre nous étaient enfants certains des présents des spectateurs étaient enfants l'enjeu se posait dans des termes au fond assez proches de ceux que nous voyons aujourd'hui donc c'est un combat continu qu'il ne faut pas lâcher pour atteindre cette mixité je dirais qui est un sujet d'équité dans notre société un sujet d'équilibre aussi et un sujet de paix dans notre société je crois que le mot n'est pas trop fort paix dans nos sociétés paix dans nos entreprises donc ce passé très important il faut s'en souvenir et je voudrais citer le nom d'une banquière de la seconde guerre mondiale je voudrais aussi penser à toutes celles qui pendant la première guerre mondiale ont tenu les banques toutes celles qui ont exercé des métiers tertiaires et puis donc cette femme qui a été la première directrice de banque au Crédit Agricole à Charleville-Mézières qui s'appelait Louise Talry et je crois qu'au fond si elle savait cette femme dans les années 40 qu'aujourd'hui encore on parlerait de la première femme à exercer telle ou telle ou telle fonction peut-être arracherait-elle encore ses cheveux voilà donc voilà je pense à toutes ces femmes qui ont ancré ce combat et aux hommes qui les accompagnent nous avons parlé du présent de toutes les actions de ce qu'elles comportent d'insuffisants mais aussi de tous les progrès que nous avons accomplis dans le passé le plus immédiat ce présent et puis surtout on a parlé de l'avenir parce qu'au fond on fait tout ça pour une raison principale on fait tout ça pour les générations futures on fait ça pour l'attractivité de nos métiers on fait ça pour nos fils et nos filles donc voilà je crois vraiment que cet enjeu de mixité c'est un enjeu humain c'est celui des entreprises c'est celui de la société et donc je crois qu'on repart tous bourrés d'enthousiasme d'idées nouvelles de partage et vraiment merci à tous d'avoir partagé avec autant de vivacité votre engagement qui est celui de l'ensemble de la profession bancaire pour relever ce défi voilà merci beaucoup merci Olivier Peraldi pour cette animation très dynamique merci Maya merci à vous tous et puis donc rendez-vous maintenant sur la toile pour revivre évidemment moult fois ces deux heures de discussion à bientôt merci beaucoup merci 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 merci